C'est un projet qu'on a démarré ça fait huit ans, donc c'est un projet de négociation avec la ville pour instaurer un musée dédié à la mémoire de la ville de Casablanca. Bien sûr la mémoire des Calais, la mémoire de l'oubli, la mémoire des familles. Donc cet espace de musée collectif de Casablanca va recevoir une programmation de toute une collecte qu'on a d'artistes, des chercheurs et toujours on rejoint le même objectif. L'objectif de notre structure c'est de créer cette approche entre artistes, chercheurs, citoyens. On a pu installer ces containers après des grandes négociations auprès de la ville spécialement et après auprès de Casapatrimoine et Casabaya qui sont nos partenaires et c'est eux qui nous ont aidé pour la réalisation du projet de l'atelier de l'observatoire. Donc ces containers sont installés ici au parc de la Ligue arabe depuis le 10 décembre jusqu'au 10 décembre de l'année prochaine. Donc ça serait des expositions et des activités étalées sur toute une année. Et les horaires d'ouverture c'est entre le mardi et le samedi à partir de 13h30 jusqu'à 18h30. Là on est dans une partie du musée collectif avec itinéraire d'enfance où on peut voir des manèges qui étaient là au parc Yasmina. Et ce qui est très intéressant de comprendre c'est cette connexion entre l'art, l'espace public, les citoyens, citoyennes et notamment là avec cette exposition, les enfants. Comment est-ce qu'ils sont intégrés à cet espace public ? Est-ce que dans le parc de la Ligue arabe aujourd'hui ils peuvent profiter, avoir des espaces pour grandir en tant que futurs citoyens de la ville ? Et donc voilà ça nous semble très important de donner cette place là aux petites filles, aux petits garçons aussi se demander quelle est la place de chacun. Est-ce que l'espace est réservé de la même manière aux filles, aux garçons, aux enfants, aux gens qui se baladent dans le parc selon leur âge, leurs difficultés aussi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !